Avant j'avais quelques réticences à dire que je veux devenir multimilliardaire. Mais aujourd'hui j'assume. C'est que moi je veux devenir multimilliardaire. Parce que le milliard c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes avec grand H. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'étais très rapide. Ça c'est quand j'étais au Cameroun. Et moi mon rêve, c'est de devenir très grand footballeur. Donc un jour, notre entraîneur, il vient pour moi et nous dit. Valère, vous avez une compétition dans une ville à 60 km. Parce que moi j'arrivais à la ville de Yahoumé. Ça c'est le stade, ça c'est le stade qui est derrière la prison centrale. Et juste là, c'est la clôture de la prison centrale de Yahoumé. En général quand j'étais fille, j'ai dit après des vies. Les gens me posaient à l'égard de sa voix. Tu vis où ? À l'intérieur ou à l'extérieur. Pour ainsi dire, j'étais dans la prison ou à l'extérieur de la prison. Donc ça c'était après un championnat de vacances. Et tout de suite après notre entraîneur nous dit. Bon, vous avez fait une très bonne prestation. Donc, dans deux semaines, on va à Conor. Et puis vous donnez un peu jouant du championnat très connu dans la région. Sauf que, il arrive en grand pâti, c'est que c'est de la la ville. Et tu sais pas, quand le charme est prêt. C'est ça les joueurs bien évidemment. Et là il faut 15 000 francs. Je sais plus trop qu'à la gaffe à ce moment-là. Mais autant vous dire que, pour moi, 15 000 francs c'était le diamant. Et il se trouve au côté de la même période. Parce que, mon père était là. Ma mère n'était pas là. Et vous savez, quand vous avez un poème d'argent, d'habitude on vous donne des enfants passés par là. Mais le jour que vous en avez besoin, vous allez voir tout le monde qui dit j'ai besoin d'argent. C'est comme si, quand tu as la ma chance dessus, même la chèvre te mord. Ça c'est ce qu'on dit chez nous au Cameroun. Donc je suis comme ça, à deux semaines de l'échéance. Je vais voir ma cousine. Est-ce que tu peux me donner 1 000 francs ? C'est chaud. Je vais voir ma tante qui d'habitude me gifle avec 10 000. Elle me dit ça ne va pas. Je vais voir mon oncle, c'est chaud. Je me dis, mais est-ce que je vais rater l'opportunité de donner une chance à mon rêve de devenir réalité ? Donc c'est comme ça que dans mon cerveau ça travaille, ça travaille, ça travaille. Nous sommes à trois jours de l'échéance. Je n'ai toujours pas d'argent. Je ne sais pas comment je vais faire. Heureusement, je n'ai pas vu une de mes cousines. Elle réussit à me donner 1 000 francs. 1 000 francs sur 15 000, il restait 14 000. Comment je fais ? Et à cette époque, j'avais un téléphone. C'était... Qui parmi voit déjà jouer au Snakesenzia ? Voilà. J'avais un téléphone monochrome, dans une couleur, écran orange. C'était très loin du dernier cri. Très, très loin. Mais quand même, j'ai réussi à appeler et à recevoir. Donc je rentre le soir chez moi, je regarde mon téléphone, mon téléphone me regarde. Je regarde mon téléphone, mon téléphone me regarde. Je regarde mon téléphone, mon téléphone me regarde. Je dis, bon, je t'aime bien, mais moi ce que je veux, c'est de donner une opportunité à mon rêve de se concrétiser. Donc je prends mon téléphone, je le mets en vente. Bam, je trouve un préneur, il me donne 6 000. Donc il y a 7 000. Après je griglas comme les Ivoiriens disent, je me bats, je trouve... Les 8 000 restants, ça fait 15 000. En fait, ce que je vais vous faire voir ici, c'est que j'ai décidé de vendre mon téléphone parce que je nourrissais le rêve selon lequel si je réussis à aller à ce championnat et qu'il y a un grand sélectionneur qui me détecte, il va me permettre de devenir un grand footballeur et donc je vais gagner beaucoup d'argent et s'il faut même, je vais m'en rajouter 8 téléphones beaucoup plus puissants. C'était le sacrifice. C'était le prix à payer. Comme vous avez pu le constater, le thème de mon intervention, c'est comment se lancer en business sans financement. Je suis parti de zéro pour mon tournoi et j'ai fait les sacrifices qu'il faut pour avoir 15 000 pour donner la chance à mon rêve de se réaliser. Ça démontre une seule chose ici, c'est que j'avais tellement envie, j'avais tellement foi à mon rêve au tel point où j'étais prêt à vendre mon téléphone pour donner une opportunité à mon rêve de se réaliser parce que je savais que derrière, si je devais un grand footballeur, je pourrais m'acheter même une usine de téléphone. En réalité, c'est la clé. La raison pour... Donc si vous dites que vous ne vous lancez pas parce que vous n'avez pas le financement, c'est faux, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse parce que le jour que vous aurez suffisamment faim, que vous allez manquer d'argent, mais le jour que tu vas vous dire, mon gars, je ne sors pas avec toi parce que tu ne peux pas prendre soin de me. Tu ne peux pas m'assumer. Vous allez commencer à réfléchir. C'est ce qui m'est arrivé, mais bref, je ne vous ai pas nié les détails. Donc si vous n'êtes pas encore lancé un business, en trouvant la raison selon laquelle c'est parce que vous n'avez pas le financement, c'est qui vous manque en fait, ce n'est pas l'argent, c'est la nia, c'est l'envie, c'est la rage de vous en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va en parler de long à large plus tard. Donc comme je disais tantôt, c'est le rapport entre le business et ce dont je vous ai parlé. Maintenant, la question que vous devez vous poser lorsque vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'est-ce que vous avez ? Parce que chacun d'entre nous a quelque chose. C'est la question que moi je m'étais posée quand je voulais aller au foot. C'est que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai que je peux vendre, qui peut me permettre de gagner de l'argent pour donner une opportunité à mon rêve de se réaliser. Et cette question, elle a l'air banale. Mais pourtant, c'est là qu'il y a toute la clé. Et rassurez-vous, cette question m'a permis de passer de 19 650 francs CFA, c'est l'équivalent de 30 euros, à 17 742 176 000 francs CFA. Et pour certains, ça peut être beaucoup, mais pour moi, c'est minable. Ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas l'argent de baigner parce que notre vision est beaucoup plus grande que ça. Avant, j'avais quelques réticences à dire que je veux devenir multimilliardaire. Mais aujourd'hui, j'assume. C'est que je veux devenir multimilliardaire. Parce que les milliards, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes avec grand H. Si on construit les jets privés, les gens partent sur la Lune. Mais pourquoi nous, on ne peut pas ? Mais pour faire ça, il faut l'argent. Et l'argent reste un moyen pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Une fois qu'on a compris ça, on arrête d'avoir des réticences à vouloir gagner beaucoup d'argent. Excessivement d'argent. Excessivement d'argent. Mais déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'argent. Et comprendre ce que l'argent nous permet de faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Roli Quintash. Parce qu'à un moment, il dit l'argent, c'est un catalyseur de bonheur. L'argent te permet d'action. Tu es ton impact que tu as sur le monde. Si vous n'avez pas d'argent, ceux qui ont l'argent, on vous dit comment vous allez fonctionner. C'est clair et précis. L'argent, c'est quoi ? C'est le pouvoir. Le pouvoir apporte quoi ? Le contrôle. Le contrôle apporte quoi ? L'influence. C'est celui qui a l'argent qui va te dire comment tu vas t'habiller. Moi, j'ai travaillé à McDo et on me disait comment il doit m'habiller. C'était impossible de draguer dans cette tenue-là. Mais bon, c'est celui qui a l'argent qui te dit comment tu vas t'habiller. C'est lui qui te dit quand est-ce que tu vas venir travailler. Et comme il ne s'en suffisait pas, c'est lui aussi qui te dit quand est-ce que tu peux prendre tes congés et combien de temps ça va durer. Parce qu'il a quoi ? Le jet. Il a le pouvoir. Il a les dos. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.